Il s'agit de Louis XXVI sur l'aigle froussard de Claire Renault et Vincent Villeminot illustré par Vanessa Gauthier. Louis XXVI était un aigle royal très prétentieux. Il portait un sceptre lourd comme un marteau, une couronne énorme, un manteau d'hermine et des bagues certies de pierres précieuses. Seulement voilà, tout royal qu'était cet oiseau fier, il devenait plus peureux qu'un laprou dans les airs. Il avait le vertige dès qu'il volait. Du coup, Louis faisait le rasmote. Il s'agit de Louis XXVI l'aigle froussard de Claire Renault et Vincent Villeminot illustré par Vanessa Gauthier. Louis XXVI était un aigle royal très prétentieux. Il portait un sceptre lourd comme un marteau, une couronne énorme, un manteau d'hermine et des bagues certies de pierres précieuses. Seulement voilà, tout royal qu'était cet oiseau fier, il devenait plus peureux qu'un laprou dans les airs. Il avait le vertige dès qu'il volait. Du coup, Louis faisait du rasmote et il ne volait pas au-dessus des petits arbrisseaux. Au début de son règne, cela faisait sourire ses sujets. Mais comme il craignait son cou, il ne pipait mot. Puis certains oiseaux commencèrent à se moquer. Le faucon pèlerin disait « Notre roi a les chocottes ! » Le condor ajoutait « Il est plus peureux qu'une linotte ! » Et tout le petit peuple désert s'esclafait. Vexé, Louis XXVI fit mettre le condor et le faucon en prison. Mais le peuple continuait de rire. Alors, le roi alla retrouver son conseiller, un Milan très avisé. « Que dois-je faire pour que ces moqueurs se taisent ? » demanda-t-il. « Dois-je tous les faire pendre haut et court ? » « Votre grandeur, si vous n'avez plus de sujet, comment voulez-vous régner ? » fit remarquer le Milan rusé. « Tu as raison. Alors, trouve vite une solution ou je te jette en prison. » « Votre sera que vous n'avez pas peur de voler. Mais j'ai la trouille ! Et pour de vrai ? » « Oui, bien sûr. Mais ce qui donne les chocottes à votre altitude, c'est de voir la vide, n'est-ce pas ? Alors, écoutez mon idée. » Et à l'oreille de l'aigle, le Milan, très futé, exposa son plan d'un air inspiré. Le lendemain, tout le peuple moqueur fut invité à se rassembler au pied de la montagne. Le Milan conseiller, du haut d'un sommet, annonça « Votre roi va réaliser un exploit. Il va s'élancer de la plus haute montagne comme un aigle. Plongez droit vers le sol comme un faucon et attrapez sur un gros rocher un minuscule grain de raisin avec la précision d'une buse. » « Oh ! » fit le peuple impressionné. Mais en réalité, en haut de la montagne, le conseiller banda les yeux du roi. Comme ça, il ne verrait rien et volerait sans problème. « Votre immensité peut s'élancer. Je la copilote, promis juré. » Le roi tata de la patte le vide au-dessous de son auguste personne. Puis, il plongea, bec le premier. Le Milan le conseillait. « Fort bien, Votre majesté. Levez un peu la droite. Voilà. Vous planez. Bougez légèrement la queue. Voilà. Vous tournez. Parfait. Descendez prudemment au piqué. » Mais sans écouter son conseiller, Louis XXVI colla ses ailes contre son corps royal et fit la fusée. Il prit de la vitesse, accéléra encore, fonça comme un bolide. Le Milan copilote hurlait. « Que votre grandeur ralentisse ! Que votre culminance freine ! Que votre triple hauteur ! Bim ! » Le roi, Louis XXVI, se s'écrasa sur le rocher. Des plumes volèrent. Il vit mille campagnols tournoyés. Puis, une bosse énorme et lisse poussa sur le haut de son crâne. Il ressemblait à un vautour chauve. Les spectateurs rirent avec le déployé. Bien sûr, après ce fiasco, les oiseaux décidèrent de changer de roi. On fit sortir de prison le condor et le faucon et il y eut des élections pour désigner lequel d'entre eux était l'oiseau le plus royal, le plus courageux, le plus habile à voler. Ce fut le faucon dont la première décision fut de fermer les prisons. Et le peuple vécut heureux, sans l'aigle royale vaniteux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !